– Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir au Média un journaliste vedette de la télévision argentine, Roberto Navarro. Roberto Navarro a une histoire très particulière puisqu'il a été licencié de la grande chaîne nationale C5NE pour des raisons on va y revenir avec lui en grande partie politique suite à l'élection de Maurizio Macri et il a fondé, ça va vous rappeler à tous une histoire connue ici en France aussi, il a fondé, il a cofondé un site, un site web, une télé sur le web, elle destapée sur le même modèle que le nôtre, que celui du Média et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir partager cette expérience avec lui. Bonjour Roberto Navarro. – Hola, comment est-ce ? – Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors dites-moi simplement qu'est-ce qui vous est arrivé ? – Je suis un journaliste argentino qui avait deux programmes de télévision, un jour les semaines et l'autre les semaines, et ils étaient les de la plus grande audience sur les news, et aussi un programme de radio qui était le seconde plus écouté de la Argentine. Et en un jour, en 24 heures, ils m'aideraient de tous mes emplois. Cela s'est passé après le triunfo en les élections de medio término de Mauricio Macri, et avant de me déterminer, un ministre, le ministre du Interior, Rogelio Frigerio, me l'aiderait savoir. Il m'aiderait, c'est-à-dire, 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 le chef du canal, en ce moment, se voient amenazé d'aller presse, d'aller à la cárcel. Finalement, il s'est allé à la cárcel, de toutes manières, plus en plus de mon débat, et c'est un des presos politiques qu'il y a en Argentine, en ce moment, par le gouvernement de la droite de Mauricio Macri. Donc il s'agit, dites-vous, d'un prisonnier politique ? Si, les chefs du canal, qui s'appellent Cristobal Lopaz et Fabien de Souza, n'ont pas de condenance, n'ont pas été procés, c'est-à-dire, n'ont pas de proubles contre eux, la Justicia n'ont pas dit qu'ils sont culpables, et, d'ailleurs, si elles ne soient, ce débat est excès, donc, clairement, ils sont clairement presos politiques et forment partie des des presos politiques que sont en ce moment, en Argentine, entre la classe politique, les syndicalistes, et, en ce cas, les membres d'un canal de télévision. Ils étaient presos, ils étaient trois mois, ils sortaient, parce qu'une caméra les libère, le gouvernement pressionait à cette caméra, se parait, ces jueces n'ont plus plus en Argentine, les qui les libèrent, et ils sont presos de nouveau. En ce moment, la Justicia est intentant, et on pense qu'en les prochains jours, ça pourrait arriver, intervenir le canal et directement, sortir le canal de la main des employés qui se sont restés. – – si la situation des médias est extrêmement dégradée, chez nous aussi, si les médias sont absolument gangrénés par le capital, il y a encore des recours possibles, pour les gens qui sont victimes de ce système. j'avais envie de vous demander, de quelle façon la situation s'est dégradée dans les médias à ce point en Argentine ? C'est depuis l'élection ? C'est antérieure ? Comment ça s'est passé ? Le niveau d'institucionalité de Argentine, similar au reste des pays de la région, non est le de France. C'est à dire, la Justicia, avant de Macri, ne fonctionnait bien. Mais, à partir de la arrivée de Macri et d'autres gouvernements de la région, nous venons de plus d'une década de gouvernements progressistes en la région, avec le changement et les nouveaux gouvernements de la région, il y a quelque chose qui s'appelle l'offre en la région, que est un accès combiné de les grandes medios de comunication, que sont du poder économique, et de bonne partie de les jueces que conforment les systèmes judiciaires. Donc, le travail est, les medios de comunication attacent à une personne, à un politique, fondamentalement, évidemment, de la opposition, ou à un syndicaliste, ou en ce cas, au chef d'un milieu. Et donc, les jueces vont sur lui. Si un juez non répond, et non fait ça, c'est attacé par ces mêmes medios de comunication, ou aparté de son poste à instancias du poder ejecutif. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en Argentine, et pressionait, sur tout type de résistance, sur un politique, qui est en contra du gouvernement de Mauricio Macri, sur un syndicaliste, qui est en contra, un milieu opositaire, ou un periodiste, comme c'est mon cas, ou il y a d'autres, de plus de relevance, que le mien. Est-ce que vous avez été défendu sur place ? Est-ce que certains vous ont porté secours ? Comment est-ce que vous êtes traité en Argentine ? Si, si, claro, que muchos me han defendido, muchos colegas, y muchos intelectuales, y muchos artistas, que están muy comprometidos. En Argentine, hay una división entre estos medios de comunicación, que prácticamente tienen más del 90%, claramente, de la audiencia, y de los medios, y que han llevado a que parte de la sociedad creyeran en las historias que ellos han armado, en contra de la oposición, y a favor, muy a favor, del Gobierno Nacional. Y eso hace que haya una parte de la población que los sigue, pero después hay una franja de la población muy importante, que está en contra, y que se da cuenta de que esos medios de comunicación los han manipulado, y fundamentalmente, además, los intelectuales y los artistas de Argentina son muy conscientes de lo que ocurre, y han salido en defensa, no solo mío, sino de otros periodistas muy relevantes que han pasado por una situación similar, como es el caso de Horacio Verbisky, un gran periodista argentino, o Víctor Hugo Morales, y luego muchos otros que por ahí no son tan famosos, pero igual de importantes. Hay 3.000 periodistas menos trabajando en este momento en Argentina, y cientos de medios de comunicación que han cerrado, presionados por el Gobierno Nacional, que los ha vaciado de la financiación estatal que se merecen, y si en algún caso no alcanzan con eso, los presionan con la justicia. – Alors, je le précise pour ceux qui nous écoutent, vous êtes un journaliste extrêmement connu en Argentine, vous êtes un grand vulgarisateur de l'économie notamment, vous organisez des débats politiques, la politique dans ce pays est une véritable passion. Vous avez fondé, après votre licenciement, ce site El Destapé, qui cartonne aujourd'hui, qui a une audience extrêmement forte sur le web. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ? – El Destapé, c'est un projet que je commence en 2014, visualisant la possibilité de que en Argentine sucediera quelque chose comme ce qui s'est passé avec Mauricio Macri, c'est-à-dire la possibilité de qu'il y ait un gouvernement de droite qui n'aurait pas de place, non seulement à moi, mais à mon équipe, sur la télévision. C'est-à-dire la possibilité l'année dernière, mon public, qui était une audience très grande, c'était une possibilité à la fois, pour moi, de que creciera El Destapé et d'avoir un endroit où je n'avais pas de censure. Donc, dans le Portal, qui jusqu'à ce moment était de la presse d'écriture, nous avons le programme de télévision. Et, bien, imaginez que les gens cherchent un cause, cherchent la information de quelque sorte. Donc, un millième de personnes tous les jours, à lire le Portal et à la fois, le programme de Domingues, que c'est celui que j'avais en C5N et maintenant, c'est-à-dire en la web, en Internet, c'est-à-dire en vivo, 400.000 personnes entre Facebook et Youtube, et quand il passe une semaine, que le continuent le voir, il y a un millième de personnes, en beaucoup de cas. C'est-à-dire, nous avons une grande audience, nous n'avons pas de financiation, parce que le gouvernement n'a pas de la pauta que nous corresponde, donc, nous avons, bien, mirando modelos internationales, nous avons pensé en la possibilité d'avoir souscripteurs, vous les appelez des socios ici, qui apportent tous les mois, et nous nous aidons, et nous sommes financés, donc, par notre même public. Nous leur disons par les travailleurs, parce que, la vérité, les medios traditionnels répondent au pouvoir économique et ils parlent aux personnes qui ont ces intérêts. Après, il y a d'autres, peut-être, peut-être, mais le discours est en défense des intérêts du pouvoir économique, non des travailleurs. Dans le Destape, notre discours est en défense des intérêts des travailleurs. et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens, nous avons beaucoup de problèmes, parce que l'argent n'est pas atteint, évidemment, et nous coûte beaucoup de croire. C'est un projet qui a commencé à peu près, le souscripteurs, en septembre, l'année passée. Mais bon, nous avons créé, et un peu, la idée de ces voyages, nous avons déjà l'arrêté avec Mediapart, l'autre portale français, et avec vous, c'est commencer cette intercambre et que nous devons travailler ensemble et voir ce qu'on peut nous apporter. qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui en France ? Comment est-ce que nous pouvons partager ces expériences ? En principio, le seul fait de que en Argentine se enterent et empiezent à voir, nous allons parler avec des gens d'autres pays, que c'est un projet international, que c'est une réponse à un sucement international, comme c'est le neoliberalisme, qui va nous aider en ce projet. J'ai appris plusieurs choses en ces temps qui ont été ensemble, par exemple, la façon qu'ils travaillent avec les souscripteurs, les souscripteurs forment partie de ce travail, me ont dit que, entre autres choses, traduisent les programmes et nous, nous nous demandons beaucoup de fois, de quoi autre manière nous pouvons participer, non seulement monetairement, nous allons travailler avec ça. Nous avons parlé des problèmes que nous avons, si le gouvernement peut faire que le programme et nous avons dit, comment nous pouvons nous aider, nous allons trouver des formes de coopération qui, j'espère, ne soient útiles aux deux. – Ce qui me frappe énormément, Roberto Navarro, depuis qu'on vous a rencontré ce matin même aux médias, c'est la similitude des situations que vous décrivez avec la nôtre, c'est-à-dire des grands médias à la botte du pouvoir, des journalistes couchés ou évacués, une dégradation profonde de l'espace public, de l'espace démocratique, une tentative de résistance sur le web, des tentatives de résistance sur le web qui sont elles-mêmes menacées et surveillées par le pouvoir. J'aimerais vous demander comment est-ce qu'on peut s'unir décidément face à cette situation ? Quelles sont les collaborations que nous pourrions imaginer ? et que les argentins a une vision de France qui passe par vous et non par les médias traditionnelles de France. La information internationale que nous avons en Argentine est par les grandes cadenas qui ont le même idéal neoliberal que notre gouvernement. Donc, nous n'avons pas de rien, nous n'avons pas de penser. Donc, si nous pouvons passer les programmes de vous dans notre portal, c'est une aide fondamentale. Il va permettre à notre public de voir autre réalité internationale, pas la que nous montrent les cadenas et à la fois voir les similitudes des problèmes et comment les résolvent vous ? – Oui, ce qui est frappant et qui rend nos situations similaires, nos situations nationales similaires, c'est qu'on a le sentiment que le nouvel ordre néolibéral est de plus en plus autoritaire et de plus en plus restrictif dans le domaine des libertés publiques, de la liberté d'expression et qu'il ne peut tenir comme ça. Que comme ça, pardon. et ce qui me semble inquiétant, c'est que j'ai le sentiment que les institutions internationales qui sont censées défendre les journalistes face au pouvoir ne remplissent pas toujours cette mission. Nous, en France, on a un organisme qui s'appelle Reporters sans frontières qui depuis quelque temps nous inquiète un peu parce qu'il a l'air plus prompte à défendre le pouvoir d'Emmanuel Macron qu'à soutenir les journalistes qui sont en délicatesse avec lui ou l'opposition à Emmanuel Macron, l'opposition politique à Emmanuel Macron que cet organisme Reporters sans frontières cible au contraire dans son dernier rapport. Et je suis d'autant plus troublée que vous nous racontiez ce matin quand on vous a rencontré aux médias que vous aviez, lors de cette venue à Paris, un rendez-vous prévu avec Amnesty International qui a été annulé au dernier moment dans des conditions un peu étranges. Oui. Nous, comme partie de les compromisos et les réunions que nous avons pactées en France, il y a été pactées deux semaines chequées et rechequées et il y a des tests de cela avec mails et avec WhatsApp avec Genevieve Garrigot qui a été réunis pour Amnesty International qui a été réunis à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure il s'est dit qu'il n'aurait pas qu'il n'aurait pas et finalement il n'aurait pas qu'il n'aurait pas qu'on a fait l'erreur de nous avoir de l'avis et, par ce qu'ils m'ont dit, il y a eu a reçu des pressions entre Macron est très bon Macron a fait et il a apparemment il a apparemment il a apparemment il a apparemment une suggestion à Garrigot parce que sinon je ne comprends pas il n'aurait pas d'autre explication pour qu'il n'aurait pas nous attirer il n'aurait pas d'écouter et nous avons même compris qu'il n'aurait pas d'un communiqué d'amnesty et bon il n'aurait pas et tu Od me raconte comment est ton histoire comment tu as avais travaillé dans un milieu traditionnel avant ? Effectivement oui j'ai un long parcours d'une quinzaine d'années dans les grands médias dans la presse et je suis arrivée sur le Média TV suite à un licenciement très spectaculaire j'étais numéro 2 du grand magazine de la gauche sociale démocrate française et à un an de l'élection présidentielle la situation s'est tendue le journal a été repris en main par ses actionnaires son actionnaire principal Xavier Niel qui est très proche du président de la république actuelle mais qui était aussi tout le temps à l'Elysée sous la précédente présidence celle de François Hollande Xavier Niel est intervenu directement nous en avons des témoignages et des preuves pour remettre le journal au pas politiquement donc voilà j'ai été convoquée du jour au lendemain et éjectée de façon extrêmement brutale en moins d'un mois avec interdiction de pénétrer dans les locaux traité comme une espèce de criminel dans un journal où j'avais commencé ma carrière et où j'ai énormément d'amis Et vous pensez que c'était pour tes idées, pour ta ligne éditoriale et en tout cas, si c'est un cas aislé le tuyau ou si c'est une restriction à la liberté d'expression en France ? – Oui alors moi la spécificité c'est que c'est un licenciement politique au double sens du terme c'est-à-dire qu'il y a une intervention, une connexion du pouvoir et de l'actionnariat et il y a aussi la sanction d'idées que je défendais au sein du journal depuis des années déjà dans la conflictualité souvent mais qu'on me permettait encore d'exprimer, de défendre au poste où j'étais puisque je m'occupais avant tout du domaine culturel et intellectuel mais à un moment donné, en France, la situation s'est refermée et cette gauche n'a plus supporté que l'entre-soi, n'a plus toléré la moindre tonalité différente et le rapport à la gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon par exemple, celle de la France insoumise est devenu extrêmement violent c'est-à-dire que dans ce type, dans les grands médias français, il est impossible de manifester pour la France insoumise par exemple, autre chose que de la condescendance, du mépris, voire de la réprobation et vraiment on en est là, c'est absolument la réalité et toute personne qui dit l'inverse ment. Alors maintenant effectivement la question importante c'est est-ce que c'est un cas isolé, est-ce que c'est maintenant le fonctionnement général des médias en France ? Moi j'aurais tendance à dire que c'est un fonctionnement général sauf qu'il y a énormément d'autocensure dans notre métier, peu de gens se risquent à se heurter à la ligne fixée par le pouvoir et les actionnaires, il y a un chantage à l'emploi terrible, il y a très peu de travail dans les médias parce que les médias sont en crise un peu partout et donc il y a plutôt une espèce d'anesthésie générale dont les journalistes sont les collaborateurs en fait, auxquels ils participent eux-mêmes d'une certaine façon, plus que des actes de censure directe. Ceci dit, il y a de plus en plus en France aussi de censure directe, d'intervention actionnariale, on en a eu des exemples très récents à Canal+, une très grande chaîne de télévision privée, dont l'actionnaire censure ouvertement des documentaires qui dérangent ses intérêts économiques, qui dérangent ses partenaires en affaires. et je pourrais multiplier les exemples. Donc la situation désormais dans les médias français est tout à fait inquiétante et ce qu'il faut savoir à l'étranger, c'est qu'elle s'est énormément dégradée dans les cinq dernières années, il y a eu un phénomène de concentration énorme, tous les grands titres historiques ont été rachetés par la même poignée de grands actionnaires privés, de millionnaires, de milliardaires qui, sur les sujets importants, sur les sujets structurels, comme le coût du travail par exemple, marchent main dans la main avec le pouvoir politique. – Et dada cette situation, comment s'informe la société française ? Quanto influye esto en l'opinion publique ? Et quels résultats au final ont la politique française cette restriction pour être critique au gouvernement de Macron ? – Alors ce qu'on a en France, c'est vraiment une information à deux vitesses, c'est-à-dire que pour une minorité privilégiée culturellement, pas forcément économiquement, les gens sont passés sur internet, et ça vous trouvez de l'investigation plus pointue, des discours plus critiques, des intellectuels qui n'apparaissent jamais, jamais plus sur les écrans nationaux, et ils savent s'orienter au milieu de la propagande, des chaînes d'information, mais pour la masse de la population, l'information vient de ces grands médias qui sont entre les mains des milliardaires, des chaînes d'information très puissantes comme BFM TV diffusent à G continue, la propagande gouvernementale, et même chez les gens qui ont un réflexe de méfiance par rapport aux journalistes, par rapport à l'information, comme le parcours n'est pas fléché pour aller trouver de quoi se nourrir intellectuellement face à ça, souvent les gens se contentent de ce qu'on leur sert, ils se coupent en réalité de plus en plus de l'actualité, d'un regard fouillé sur l'actualité, ils retournent à leurs petites affaires, ça les conforte dans l'idée que de toute façon politiquement ils sont maintenus dans l'impuissance, qu'on ne peut rien faire contre un tel rouleau compresseur, et ça participe d'une dépolitisation générale de la société française, et en définitive ça suffit pour le système, le système n'a pas besoin d'une adhésion massive aux mesures libérales qu'il est en train de mettre en œuvre chez nous, il a juste besoin que les gens se sentent découragés face à ça. – Après le tableau que je viens de dresser de la situation française, vous imaginez bien que notre responsabilité aux médias est considérable, le défi ce sera véritablement de croître et d'arriver à un moment donné justement à sortir, à ne plus s'adresser seulement à la sphère des gens déjà conscients politiquement, déjà instruits et à toucher, je ne parle même pas des classes populaires, parce que c'est évidemment un objectif qu'on a vraiment en tête, mais un public beaucoup plus large, arriver à convaincre un public beaucoup plus large que ce qui se passe dans le pays, la politique qui les concerne, et surtout qu'un autre regard est possible sur tout ça dans le domaine qui est le vôtre, la vulgarisation économique par exemple, on a un rôle très important à jouer à l'avenir. Moi évidemment, oui, je suis venue ici parce qu'après avoir traversé des événements aussi violents, vous savez de quoi je parle, il n'était plus possible pour moi de travailler dans un univers contraint idéologiquement, d'être obligé en permanence de ruser, de godiller, pour ne pas subir les foudres du sommet. Donc on prend goût assez vite à la liberté. et j'ai vu dans ces événements l'occasion justement de pouvoir enfin exercer mon métier, comme j'aurais aimé pouvoir le faire dès le début. Mais quand j'ai commencé à travailler au début des années 2000 dans le journalisme, ce type de lieu n'existait tout simplement plus. Bon, en principe comparto que une fois qu'un travaille avec ce niveau de liberté, c'est très difficile de travailler en un milieu traditionnel. La gens ne connaissent pas toutes les restrictions qu'il y a des conditions normales, en un milieu traditionnel et beaucoup plus avec le neoliberalisme. Mais j'aimerais apprendre un peu de vous, de comment ils travaillent avec ce qu'on appelle les souscripteurs et vous les appelle les socies. Quelle est la relation ? Je sais que nous collaborons financièrement. Et comment se explique le nouveau système ? Si la gens le entendent, comment le développent ? J'ai envie de vous dire que, réellement, et ce n'est pas un mot, sans eux, et je ne parle même pas seulement de leur participation financière, mais sans leur soutien constant, cette démarche, ce projet, n'aurait aucun sens, aucun sens pour moi en tout cas. Moi, ce sont ces gens-là, avant même qu'on fonde le Média, mais c'est la même mouvance, ce sont le même type de personnes, m'ont littéralement portée, m'ont soutenue face au système, m'ont vraiment donnée, apportée énormément, j'ai énormément reçu en deux ans. Et donc, c'est instauré naturellement un échange avec ces gens-là, qui nous disent, depuis que le Média est fondé, ce qu'ils attendent de nous, qui réagissent énormément, qui commentent en continu ce que nous faisons lorsque nous diffusons en direct, et qui s'impliquent énormément. Ce sont des gens même, moi pour parler par exemple d'une émission que je fais, qui est un entretien avec des intellectuels, qui sous-titrent bénévolement, donc plusieurs langues, en anglais, en espagnol, en italien, qui sont extrêmement présents à nos côtés. C'est un rapport, si vous voulez, au Média, c'est un rapport à nous, qui est complètement différent de celui que j'ai connu dans la presse traditionnelle, où vous receviez de temps en temps un mail, une lettre, généralement d'ailleurs venant de générations de personnes plus âgées, et il n'y avait quasiment aucune interactivité. le rapport était totalement vertical, l'éditorialiste, le grand journaliste, balance sa parole, et les gens la reçoivent comme ils veulent, et de toute façon, on n'a pas de retour sur ce qu'ils pensent. Donc c'est une toute autre façon de travailler, et aussi de penser notre responsabilité de journaliste. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?